Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment changer certaines des informations de votre compte sur la plateforme participation-habitant.fr. Retrouvez les explications sur la façon dont vous pouvez créer un compte en cliquant sur ce lien pour regarder la vidéo précédente ou sur celui que je vous laisse dans la description. Avant de rentrer dans le vif du sujet vous devez être connecté à la plateforme pour pouvoir faire les manips que je vais vous montrer. Connectez-vous avant de passer à la suite. Première petite chose à remarquer lorsque vous êtes connecté une barre de menu apparaît juste ici. Celle-ci vous donne accès à différentes options et fonctionnalités réservées aux membres de la plateforme. Ces dernières vous seront détaillées dans les prochains tutos. Pour aujourd'hui intéressons-nous à l'onglet mon compte tout à droite. Quand vous cliquez dessus vous êtes redirigé vers une page où s'affichent différentes sections de votre espace personnel. Infos de compte, activation des statistiques, mots clés et espaces de stockage. Une seule de ces sections est au programme dans cette vidéo. Il faudra regarder les prochaines pour découvrir l'utilité des autres. Cliquez sur « Infos de compte ». La page qui s'ouvre est la fiche récapitulative des informations de votre instance de participation. Celle-ci reprend tout ce que vous avez renseigné lors de votre inscription à la plateforme. Au-dessus, un sous-menu vous permet d'accéder à des options de modification de vos informations personnelles. Cliquez sur le bouton « Éditer vos informations ». Sur cette page, vous pouvez changer de numéro de téléphone ainsi que quelques informations concernant votre instance de participation. Par exemple, si votre conseil change de statut, s'il devient associatif, etc. Ensuite, vous pouvez aussi changer le lien du site internet où vous voulez rediriger les personnes qui voudraient en savoir plus sur votre conseil. Enfin, vous pouvez décider de changer le statut de votre abonnement à l'infolettre de la plateforme. Par défaut, au moment de l'inscription, vous recevez les infolettres. Si toutefois celle-ci ne vous intéresse pas ou plus, ou si vous voulez vous réabonner, vous pouvez le faire depuis ce formulaire. Pensez bien à cliquer sur le bouton « Éditer » pour confirmer tous les changements. Autre option disponible, le changement de mot de passe. Cliquez sur le bouton correspondant dans le sous-menu. Là, rien de bien compliqué. Entrez votre mot de passe actuel, choisissez-en un nouveau et confirmez-le. Pour vos prochaines connexions, vous utiliserez alors votre nouveau mot de passe. Enfin, vous pouvez renseigner une nouvelle adresse mail à partir du formulaire accessible via le bouton du sous-menu « Changer d'adresse mail ». Entrez votre nouveau courriel et confirmez-le, puis validez. Afin que ce changement soit pris en compte, un mail vous est envoyé sur votre nouvelle boîte. Dans le message, cliquez sur le lien de confirmation et le tour est joué. Vous recevrez tous nos messages à cette adresse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous rendre sur le formulaire de contact de la plateforme pour toutes questions complémentaires. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. J'attends vos impressions et commentaires sur le projet. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto dans lequel je vous montrerai comment vous inscrire à notre infolettre et à la consulter. C'est très simple, ce sera très rapide. A bientôt !